Musique Bienvenue dans les Béabas de la foi. Aujourd'hui, nous abordons la question de la vie après la mort. Nous l'espérons pour nous et nous prions pour nos défunts, mais comment en être sûr ? Parler de la vie après la mort, n'est-ce pas une façon de se rassurer devant le sort qui nous attend tous ? Père Jean-Baptiste Masson, qu'est-ce que la foi chrétienne nous dit de la vie après la mort ? Alors, tout d'abord, avant de parler de la résurrection, puisque la question de la vie après la mort, on la verbalise beaucoup sous cet angle de la résurrection. On en parle dans la Bible, dans les livres de sagesse, où on proclame vraiment l'immortalité de l'âme. Donc, Dieu nous a créés pour la vie incorruptible, pour l'immortalité. Donc, il y a cette foi qui est déjà induite dans le livre de la Genèse. Quand on dit que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, il y a cette idée aussi de quelque chose d'immortel dans l'homme. On est fait pour l'immortalité et donc la mort va être la conséquence du péché. Mais en nous, il y a cette âme qui est faite pour Dieu et puis ce point de contact, puisque l'âme, c'est la relation avec Dieu, c'est cet aspect de relation qu'il n'y a pas dans les autres créatures. Ou comme on est en relation avec Dieu, il y a quelque chose en nous qui porte cette immortalité. On est fait pour Dieu et donc il y a quelque chose dans l'homme et dans tout homme. Donc, c'est pour toute l'humanité quelque chose qui ne meurt pas. Et donc, on se représente cette immortalité. On parle avant la résurrection du Christ des enfers, pas au sens moral, mais au sens de lieu où survivent les âmes. Mais il manque à cette immortalité la vie de Dieu, dont on s'est privé par le péché. Et donc, la résurrection du Christ, elle va nous apporter quelque chose d'autre, c'est-à-dire cet accès vraiment à la vie divine. Donc, quand on parle de vie après la mort, il y a la dimension d'une survie, de quelque chose, d'un principe de la personne humaine qu'on appelle l'âme. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est plus qu'une immortalité, c'est une vie avec lui. Et donc, c'est de partager sa vie bienheureuse. Et donc, quand on parle de vie après la mort dans la foi chrétienne, on se réfère à la résurrection du Christ qui nous apporte cet accès à la vie éternelle. Donc, on dit que le Christ brise les portes de la mort, pas simplement parce que lui-même ressuscite, mais parce qu'après notre mort, on accède pleinement à la vie de Dieu. Donc, la façon dont on se représente, la vie, on l'a compris. Donc, la vie après la mort, elle est vraiment liée à Dieu, à l'éternité de Dieu. Donc, c'est ce contact avec l'éternité de Dieu qui peut y avoir dans l'être humain. Et cette entrée dans une vie en Jésus-Christ. Et donc, quelque part, ce qui, bien sûr, de nous-mêmes, on peut, et dans toutes les religions, on voit ça, on a une foi dans une vie après la mort qui est très répandue. Dans la foi chrétienne, il y a quelque chose de coloré, j'allais dire, et de vivant par la personne de Jésus, qui fait que ce n'est pas simplement une survie de l'âme, mais c'est vraiment une entrée dans la joie de Dieu, la plénitude de Dieu, par la grâce de la résurrection du Christ. Nous sommes dans la foi chrétienne. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour de la vie après la mort ? Père Jean-Baptiste Masson, tout ce que nous vivons, ce que nous pensons et même notre amour, passe par notre corps. Avec la mort du corps, n'est-ce pas la fin de notre personne ? Comment vivre sans corps ? Alors c'est une grosse question, effectivement, vous avez raison, parce que dans ce qu'on vit, par exemple, quand je parle même des choses de Dieu, ça passe par mes sens, c'est par des images, et on voit y compris l'évangile nous représente Dieu à travers les paraboles du royaume, par des images qui sont empruntées à notre condition terrestre, à nos sens, à notre oui, à notre vue. Et lorsqu'on aime, ça passe aussi par le corps, et donc par notre condition physique. Et donc, c'est difficile d'imaginer comment on pourra vivre en Dieu, en dehors de nos cinq sens. Alors, il y a une théorie qui a parlé de la mort totale, c'est-à-dire que lorsque notre corps meurt, finalement, notre âme, qui est tellement dépendante aussi, qui est tellement liée, la vie de l'âme, qui est tellement liée à la vie du corps, elle meurt également. Mais c'est le pape Benoît XVI qui l'a rappelé dans un livre qu'il avait écrit, « La mort est l'au-delà ». On a en nous, ce qu'on citait juste avant, cette question, un principe d'immortalité. L'Écriture nous parle d'une immortalité de l'âme. Donc, cette idée qu'il y a une mort totale, y compris de l'âme à notre mort, la foi chrétienne et la Bible la rejettent en disant, non, l'homme est fait pour l'immortalité. Et en nous, il y a ce principe, quand même, de vie immortelle. Et notamment, c'est très beau, chez les moines cisterciens du XIIe siècle, ils développent cette idée des sens de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a cinq sens physiques qui alimentent et qui nourrissent et qui sont connectés aux sens de l'âme, qui sont des sens spirituels, qui, eux, ne meurent pas avec notre mort physique. Mais effectivement, il y a une apourisse et avec la mort du corps, comment vivre notre condition bienheureuse en Dieu ? Et donc, la foi de l'Église, elle dit deux choses par rapport à ça. D'abord, que le Christ est ressuscité avec son corps. Alors, bien sûr, le corps du Christ ressuscité, ce n'est pas un corps qui retrouve sa condition terrestre. C'est plutôt son corps physique qui est assumé par Dieu. Donc, il vit dans la condition divine. Et de fait, quand les disciples le voient, ils ont beaucoup de mal à se représenter. Est-ce que c'est ? Mais quand ils voient Jésus ressuscité, ils le voient de leurs yeux de chair, mais il n'a plus la même matérialité. C'est-à-dire qu'il est en Dieu. De la même façon que c'était la nature humaine qui portait la divinité du Christ dans sa vie terrestre, là, ça va être, après sa mort, c'est son corps, il est porté par sa condition divine et il a les caractéristiques de la vie divine. C'est-à-dire qu'il est invisible partout présent. Il est vraiment dans la condition glorieuse. Et alors, pour nous, à notre mort, eh bien, on croit dans notre foi chrétienne qu'on va vivre associé au corps du Christ ressuscité. Et donc, notre vie bienheureuse, elle passe par le corps du Christ ressuscité. Et c'est quelque chose de très fort, puisqu'on dit qu'on fait partie du corps du Christ ressuscité lorsqu'on communie, on communie au corps du Christ. Donc, on nourrit aussi cette foi, cette espérance dans la vie éternelle avec Dieu. Et donc, dernier point, c'est qu'on croit qu'à la consommation des temps, donc lors du retour du Christ en gloire, eh bien, de la même façon que le Christ ressuscité, il a son corps personnel, nous aussi, par la grâce de Dieu, Dieu rendra vie à nos corps. Donc, il nous redonnera à notre âme, en quelque sorte, un corps glorieux comme est celui du Christ dans la gloire de Dieu. Les béabas de la foi, Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson. Cher père Jean-Baptiste Masson, j'ai une dernière question pour vous. Dans la foi chrétienne, en une vie après la mort, n'y a-t-il pas le risque de fuir, tout simplement, notre vie ici-bas terrestre ? Effectivement, c'est une objection qu'on peut faire. Est-ce que ce n'est pas une façon de se consoler ? Ou est-ce qu'à trop penser à la vie après la mort, on n'en vit plus sa vie sur terre ? C'est vrai que c'est la vie qui nous est donnée, avec ses joies et ses peines. Ce que je constate, c'est que, en fait, la foi dans la vie après la mort, ça nous donne au contraire une énergie pour vivre notre vie terrestre, et ça donne les véritables enjeux de notre vie présente. C'est-à-dire que vivre sans la foi en la vie éternelle, c'est aussi prendre le risque de vivre uniquement pour soi, uniquement pour sa condition matérielle, et passer à côté de ce qui est vraiment la condition humaine, qui est faite pour plus grand. Et l'espérance de la vie après la mort, l'espérance de cette vie éternelle, ça n'a jamais détourné les chrétiens de leurs devoirs humains, au contraire, ça leur permet ce sens du don, ce sens d'une vie donnée, par rapport à des enjeux plus grands et plus beaux, aussi le sens du sacrifice, le fait de pouvoir aussi donner sa vie et savoir pourquoi on la donne. Et donc, la foi en la vie après la mort, on voit chez les saints aussi un grand sens des choses concrètes, notamment le sens de l'attention aux besoins matériels, mais par rapport à ce qui va demeurer, et non pas à ce qui est passager. Et donc, ce qui demeure, ultimement, c'est l'amour de Dieu, et on peut vivre notre vie présente aussi en fonction de cet objectif. Et quand on sait où on va, j'étais très frappé par le témoignage d'une sœur dont j'ai fait les funérailles qui, quelque temps avant sa mort, avait eu cette exclamation « Je sais où je vais ! » parce qu'elle avait su qu'il lui restait peu de temps à vivre. Et cette fois, en la vie après la mort, ça lui a donné une énergie pour revivre, reprendre le sens de sa vie consacrée, vivre la charité avec ses sœurs, retrouver aussi le goût de vivre tout simplement, parce qu'elle savait où elle allait, c'est-à-dire dans l'éternité de Dieu. Et donc, ce sens de la vie éternelle, bien loin de nous détourner de notre vie terrestre, au contraire, ça en donne toute la saveur et ça nous donne le sens de l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada